... Être en mouvement, une source de plaisir. Un projet mené en collaboration avec la Villa Soleilanne, service d'enseignement thérapeutique des HUG. À travers le monde, plus de 400 millions de personnes sont touchées par le diabète. Et presque 2 milliards par le surpoids. Wow, 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 attends, 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 mais... Qu'est-ce qui te prend de faire une intro aussi forte comme ça, toi ? Hé, calme le jeu, tu vas finir par leur faire peur, les pauvres. Écoute, c'est une vérité, il s'agit d'un enjeu majeur pour la santé publique. C'est vrai, ça entraîne plusieurs comorbidités comme les maladies cardiovasculaires, rénales et j'en passe, c'est vrai. Mais bon, entre nous, c'est plutôt simple d'y remédier, il suffit de surveiller son alimentation et de faire un peu de sport. Bah écoute, c'est plus compliqué que ça, figure-toi. Mets-toi à leur place, ça fait depuis des années qu'ils construisent, brique après brique, tout un mur d'habitude de vie. Et ça peut être dû à un événement marquant, un contexte de vie et franchement, devoir faire un effort pour faire du sport, ça donne pas trop envie. T'as raison. Imaginez maintenant, si je vous demandais à vous tous de venir m'accompagner pour aller courir, est-ce que vous viendriez ? J'en doute, ouais. Mais imaginez maintenant que je vous propose des activités en plein air sous le grand soleil. Ah, là j'en vois qui ça plaît déjà beaucoup plus. Mais qu'est-ce qui a changé entre ces deux propositions ? Ce n'est pas votre condition physique, ni même le fait de faire un effort. Non, ce qui a changé, c'est votre motivation. Voilà un des buts de notre intervention. Essayez de faire prendre conscience à ces personnes que l'activité physique est tout à fait accessible. Tout dépend de la manière dont on l'aborde. Bastien, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, en partenariat avec la Villa Soleilanne, une unité d'enseignement thérapeutique des HUG, on a mis en place trois activités. Pourquoi trois, me direz-vous ? Une manière de rendre l'intervention un peu plus dynamique et toucher un plus large public. Et là, vous m'aurez d'envie de savoir quelles sont ces activités. Number one. On a fait un quiz sur l'activité physique. Mais pas n'importe quel quiz, attention. Les participants devaient se déplacer à travers toute la salle pour trouver la bonne réponse parmi toutes celles proposées. Number two. Un atelier de danse. Oh, on leur fait faire du breakdance, ensuite on leur fait faire des backflips. Non, n'attends, pas du tout. T'as rien compris. Le but, c'était de les aider à se reconnecter avec leur corps, à travers des mouvements simples qu'ils auraient eux-mêmes imaginés. Et number three. On a créé un escape game. Le but du jeu était de trouver la combinaison d'un coffre où était caché l'objet volé. Tout ça en résolvant des énigmes qui étaient disséminés partout dans la pièce. Et toutes ces activités se devaient d'être réalisées dans la bienveillance, le non-jugement, le respect et avaient pour mot d'ordre le plaisir. Mais du coup, qu'est-ce qui en est ressorti de tout ça ? Eh bien, on leur a posé la question. Et le plus flagrant était le sentiment de retour à l'enfance et le plaisir simple. Et là, la première brique du mur était tombée. Ce n'était peut-être qu'un petit pas, mais ce pas est le premier d'une longue série. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'activité physique nous accompagne partout. Qu'il faut apprendre à l'adapter à son quotidien. Et que cela est accessible à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada